Bonsoir. Namaskar. Ce serviteur est heureux de partager avec vous aujourd'hui un magnifique commentaire de Swami Prabhavananda de l'ordre Ramakrishna au sujet d'un verset célèbre de l'évangile selon Matthieu, le verset 31 du chapitre 6. Ce verset dit « Jésus prit la parole et dit « Ne réfléchissez donc pas en disant que mangerons-nous, que boirons-nous ou comment serons-nous vêtus ? Car ce sont les incroyants qui recherchent toutes ces choses. Mais votre Père Céleste, c'est bien que vous avez besoin de tout cela. Cependant, je vous le dis, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses matérielles vous seront données par surcroît. » Sri Ramakrishna a enseigné la même vérité. « Les oiseaux, les sages, ne prévoient jamais le lendemain, leur confiance est absolue. » Et on lui reprochait d'enseigner ce principe aux jeunes hommes qui venaient le voir pour une instruction religieuse. Alors que leur famille, leurs proches, les encourageaient à vivre une vie utile dans le monde. Sri Ramakrishna savait que tout le monde ne peut pas vivre l'idéal du renoncement total. Il n'a demandé le parfait renoncement qu'à ses futurs porteurs du message. Mais ses disciples étaient également invités à pratiquer le renoncement et surtout l'abandon de soi. Il leur disait « Accomplissez vos devoirs dans un esprit de non-attachement. soyez comme une nourrice affectueuse qui prend conscientement soin de l'enfant tout en sachant que l'enfant n'est pas le sien, qu'il ne lui appartient pas. » Sri Ramakrishna demandait à ses disciples de se résigner entièrement à la volonté du Seigneur. Il disait « Il vous a projetés dans ce monde. Que pouvez-vous y faire ? Abandonnez-vous donc à lui. » Afin d'illustrer l'idéal d'abandon du soi, Sri Ramakrishna avait l'habitude de raconter l'histoire d'un tisserand dévoué au Seigneur. Le Seigneur qu'il adorait sous la forme et le nom de Rama, l'avatar de Vishnu. Le tisserand était aimé et digne de confiance de tous dans son village, car il était si honnête et même parfois un peu naïf. Une nuit, il était assis, seul, devant le petit hôtel qu'il avait construit dans sa maison, lorsqu'une bande de voleurs est arrivée. Ils avaient besoin de quelqu'un pour porter leur butin. Ils emmenèrent le tisserand, avec eux. Après avoir pénétré par effraction dans une maison et volé énormément de choses, ils ont placé le fardeau sur la tête du tisserand. Mais soudain, un policier arriva. Les voleurs réussirent à s'échapper, mais le tisserand, lui, fut rattrapé et mis en prison. Il fut présenté au juge dès le lendemain. Les villageois eurent vent de cette affaire et se précipitèrent au tribunal pour déclarer au juge qu'il était impossible que ce tisserand ait volé quoi que ce soit. Le juge invita le tisserand à prendre la parole, à lui raconter ce qui s'était passé. Le tisserand dit « Votre honneur, par la volonté de Rama, j'étais assis devant mon hôtel, chantant le nom du Seigneur. Par la volonté de Rama, une bande de voleurs est passée par là et m'a emmené avec eux. Par la volonté de Rama, ils ont dérobé tous les biens d'une maison, du voisinage. Ils m'ont fait porter leur butin. Par la volonté de Rama, le policier est arrivé, « J'ai été arrêté et mis en prison. Et par la volonté de Rama, ce matin, j'ai été amené devant vous, votre honneur. » Le juge fut convaincu de l'honnêteté et de la piété du tisserand et le relâcha. Sur le chemin du retour, le tisserand dit au villageoir « Par la volonté de Rama, j'ai été libéré. » Lorsqu'un visage du soi atteint un tel état d'abandon à la providence divine, le Seigneur guide chacun de ses pas. Les avatars tels que le Christ, Bouddha ou Krishna témoignent de cette vérité. Le Christ promet que le Père Céleste prendra soin des besoins de ses fidèles. De même, le Seigneur Krishna déclare dans la Bhagavad Gita « Si un homme veut m'adorer et méditer sur moi avec un esprit concentré, en me consacrant chaque instant, je pourvoirai à tous ses besoins et je protégerai ses biens de toute perte. » Si nous recherchons réellement le royaume de Dieu à l'exclusion de tout le reste, alors nous ressentirons l'influence du Seigneur, sa grâce, d'une manière particulière, par sa grâce. Aram, Aram.